bonjour aujourd'hui on va étudier la myologie de la jambe sur cette coupe transversale passant par la jambe on distingue ici le tibia et ici la fibula on voit que la face médiale de la tibia indiquée par la flèche bleue il est dépourvu d'insertion musculaire il est directement sous la peau et on voit également que le péronné ou la fibula il est il n'est pas au même plan que du tibia il est légèrement postérieur par rapport au tibia et entre les deux c'est la membrane interosseuse qu'on voit en vert donc on distingue au niveau de la jambe trois loges musculaires il y a la loge antérieure marqué par la couleur rouge et loge externe qui a l'insertion sur la fibula et enfin une loge postérieure au dorsal qu'on voit ici en rose la loge antérieure de la jambe est composée de quatre muscles qui sont du muscle extenseur commun des orteils le long extenseur propre du lalux ou du gros orteil et le muscle tibial antérieur le quatrième muscle c'est le muscle troisième fibulaire qui est un muscle inconstant la loge latérale contient du muscle le muscle court et long fibulaire et la loge postérieure on distingue deux couches une couche profonde composée du muscle fléchisseur commun des orteils le muscle fléchisseur propre de lalux le muscle poplité et le muscle tibial postérieur et une couche superficielle composée du muscle triceps sur al sur ce modèle anatomique on va identifier les différents muscles de la loge antérieure donc on a le muscle tibial antérieur on va la disséquer ensuite le muscle long extenseur des orteils le muscle non extenseur du lalux et enfin un muscle inconstant qui est le muscle troisième fibulaire maintenant on va décrire le muscle tibial antérieur au muscle tibialis antérieur ce muscle n'est au niveau des deux tiers supérieur de la face latérale du tibia et de la membrane interosseuse de la jambe on voit ici en couleur verte son corps charnu il fusiforme et vertical qui se prolonge par un tendon épais passant sous le retinaculant des extenseurs qu'on représente ici en jaune et se termine au niveau du cuniforme médial et au niveau de la base du premier métatarsien ce muscle est énervé par lunaire fibulaire profond le muscle tibial antérieur permet la dorsiflexion de la cheville le deuxième muscle de cette loge c'est le muscle long extenseur des orteils ce muscle n'est au niveau de conduite latérale du tibia indiqué ici par la flèche rouge et sur les deux tiers de la face médiale de la fibula et de la membrane interosseuse on voit ici en couleur verte ce muscle a un corps charnu qui est vertical et qui se divise en 4 digitations prolongées par 4 tendons passant sous le retinaculant des extenseurs pour la terminaison chaque tendons se termine par trois languettes sur les bases dorsales de la phalange moyenne et de la phalange distale de l'orteil considéré c'est à dire à la face dorsale de la base du deuxième et troisième phalange des orteils du deuxième cinquième orteil le muscle long extenseur propre de la luxe ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond le muscle long extenseur des orteils permet la flexion dorsale de la cheville et l'extension des orteils c'est à dire le deuxième troisième quatrième et cinquième orteils le muscle long extenseur propre de la luxe c'est le muscle le plus profond il s'insère sur le tiers inférieur de la face médiale de la fibula qu'on voit ici en vert et sur la partie adjacente de la membrane interosseuse il a un corps musculaire qui est fusiforme vertical donnant un tendon qui passe sous le retinaculum des extenseurs qu'on voit ici en jaune et ce tendon se divise en deux bandelettes qui s'insère sur la base de la phalange proximale et sur la base de la phalange distale ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond le muscle long extenseur de la luxe permet la flexion dorsale de la cheville son tendon, on a dit qu'il se termine sur la base de la phalange proximale et la phalange distale de la luxe donc il va permettre l'extension de la luxe le dernier muscle de la loge antérieure de la jambe c'est le muscle troisième fibulaire ce muscle qu'on a dit qui est un muscle inconstant il est au niveau du tiers inférieur de bord antérieur de la diaphyse de la fibula donc ici en vert son corps charnu il est fusiforme et vertical se résolvant au 1 tendon qui passe sous le retinaculone des extenseurs et se termine au niveau de la face dorsale de la base du 5e métatarsien ce muscle est énervé par le nerf fibulaire profond il permet la flexion dorsale et l'éversion de la cheville maintenant on va étudier les muscles de la loge latérale de la jambe cette loge est composée de deux muscles le muscle long fibulaire ou long péroni et le muscle court fibulaire ou court péroni et on va commencer par le muscle long fibulaire le muscle long fibulaire née au niveau de la tête de la fibula indiquée ici par la flèche rouge et au niveau du tiers supérieur de la face latérale de la diaphyse de la fibula comme on voit ici en couleur verte mais aussi sur les septembre intermusculaires antérieurs et postérieurs il a un corps charnu qui est vertical vers le bas se résolvant au intendant qui passe sous le sillon maliolaire externe on le voit ici et passe à la face latérale du calcanius puis à la face plantaire de l'os cuboïde donc il va parcourir la voûte plantaire de deux en dedans jusqu'au bord médial du pi donc il va se terminer au niveau de la face plantaire de la base du premier métatarsien et l'os cuniforme médial donc au niveau du cuniforme médial à ce niveau indiqué par la flèche jaune et au niveau de la base du premier métatarsien à sa face plantaire à ce niveau indiqué par la flèche bleue le muscle l'amphibulaire est énervé par le nerf fibulaire superficiel le muscle l'amphibulaire permet l'éversion de la cheville c'est à dire du mouvement de pronation et d'abduction et il soutient aussi la voûte plantaire le deuxième muscle de cette loge latérale c'est le muscle court fibulaire ce muscle naît au niveau de la moitié inférieure de la face latérale de la diaphyse de la fibula on voit ici en couleur verte mais aussi sur le septembre intermusculaire antérieur et postérieur il a un corps charnu qui est fusiforme et vertical donnant un tendon qui passe sous le sillon maliolaire ou rétro maliolaire latéral puis la face latérale du calcanius pour se terminer au niveau de la tuberosité du cinquième métatarsien ce muscle est énervé par le nerf fibulaire superficiel il permet comme le muscle précédent les versions de la cheville maintenant on va étudier les muscles de la loge postérieure de la jambe ou la loge dorsale qu'on voit ici sur cette coupe transversale passant par la jambe la loge est entourée par la couleur jaune et les muscles de cette loge sont disposés en deux couches une couche profonde et une couche superficielle la couche profonde est composée des muscles fléchisseurs communs des orteils muscles fléchisseurs propres de l'hallux le muscle poplité et le muscle tibial postérieur et la couche musculaire superficielle est composée du muscle tréceps surade et du muscle plantaire grêle on va donc commencer par la description du muscle l'enfléchisseur de l'hallux ce muscle nez au niveau du du tiers inférieur de la face postérieure de la diaphyse fibulaire on voit ici mentionné en couleur verte il a un corps charnu qui est fusiforme et vertical vers le bas son tendon passe à la face postérieure du talus dont le sillon de tendons dans l'enfléchisseur de l'hallux puis il se réfléchit en arrière de la malliole médiale qu'on voit à ce niveau là et il passe sous le sustentaculant tali ici on voit le sustentaculant tali en bleu où il surcroise le tendon du muscle l'enfléchisseur des orteils pour sa terminaison il se termine au niveau de la base plantaire de la phalange distale de l'hallux il est énervé par le nerf tibial le muscle l'enfléchisseur de l'hallux permet la flexion de l'hallux et l'inversion de la cheville le muscle l'enfléchisseur des orteils ou muscle l'enfléchisseur commun des orteils n'est au niveau du tiers moyen de la face postérieure de la thiaphyse tibiale qu'on voit ici mentionnée en couleur verte en dessous de la ligne du muscle soliaire qu'on voit ici en jaune il a un corps charnu qui est épais vertical vertical et qui se termine en un tendon qui contourne derrière en avant la malliole médiale qu'on voit ici en jaune il passe sous le sustentaculum tali et il passe dans la région plantaire où il se divise en quatre tendons destinés aux orteils deuxième troisième quatrième et cinquième orteils il faut noter que le muscle carré plantaire suffixe sur le tendon du muscle non fléchisseur des orteils avant sa division pour sa terminaison il se termine au niveau de la base plantaire des phalanges distales des orteils deuxième ou cinquième orteils on voit ici indiqué par des flèches vertes vertes le muscle l'enfléchisseur des orteils est énervé par le nerf tibial il permet la flexion plantaire de la cheville et la flexion des orteils du deuxième troisième quatrième et cinquième orteils le troisième muscle qu'on va décrire de cette couche profonde de la loge postérieure c'est le muscle poplité ce muscle né au niveau de l'épicondyle latéral de fémur indiqué ici par la flèche verte il est encore charnu qui est triangulaire avec des fibres orientées en bas et en arrière et se termine au niveau de la face postérieure de la diaphyse tibiale au-dessous de la ligne du muscle soliaire on voit ici en jaune ce muscle est énervé par l'uner tibial et il permet la flexion et la rotation médiale du genou le dernier muscle de la couche profonde de la loge postérieure de la jambe qu'on va décrire c'est le muscle tibial postérieur ce muscle né au niveau de bord interosseux de la fibula on voit ici en vert et le bord interosseux du tibia qu'on voit ici en couleur verte et aussi au niveau de la membrane interosseuse de la jambe ici la membrane interosseuse de la jambe qu'on va représenter une couleur jaune interosseuse et ce muscle a un corps musculaire fusiforme vertical et son tendon contourne en arrière la mariole interne et longe le bord médial de sustentaculant tali et il se termine au niveau de la tuberosité de l'os naviculaire avec des expansions aux os de tarses et des métatarsiens du deuxième au cinquième métatarsien donc il va s'insérer sur l'os naviculaire sur le cuniforme médial sur le cuniforme intermédiaire et sur le cuniforme latéral sur le cubouïde sur le deuxième troisième et quatrième métatarsien le muscle tibial postérieur est énervé par le nerf tibial le muscle tibial postérieur permet l'inversion de la cheville et il maintient aussi la voûte plantaire le muscle triceps est un muscle de la loge postérieure qui occupe le plan superficiel de la jambe et qui regroupe trois muscles le muscle gastrocnimien qu'on voit ici coloré en bleu ce muscle gastrocnimien est divisé en deux chefs un chef médial qui est le plus dominant et un chef latéral anciennement appelé du muscle jumeau interne et externe et ces deux muscles sont situés en superficie et il y a le muscle soliaire après la dissection des deux muscles jumeau ou gastrocnimien on trouve le muscle soliaire ce muscle soliaire il est volumineux et puissant ce muscle donne le gal postérieur de la jambe ou le mollet entre les deux il peut exister un muscle inconstant c'est le muscle plantaire anciennement appelé plantaire grêle qu'on voit ici coloré en bleu ces trois chefs musculaires ont une terminaison commune par le tendon d'achille c'est un tendon très puissant épais qui s'insère sur la face postérieure du calcanius on le voit sur ce modèle anatomique coloré en bleu on va commencer par la description du muscle solaire alors le muscle solaire ou le chef solaire s'insère sur le un quart supérieur de la face postérieure de la diaphyse et de la tête du fibula on voit ici on voit ici mentionner en couleur verte et aussi sur la ligne du muscle solaire sur la face postérieure du tibia on voit ici et sur le tiers moyen de bord médial du tibia qu'on voit ici en couleur verte et entre ces deux insertions il y a une arcade fibreuse qu'on voit ici en jaune c'est l'arcade tendineuse du muscle solaire c'est l'arcade tendineuse le muscle solaire le muscle solaire a un trajet qui est vertical vers le bas et il faut noter que le corps de soliaire il descend plus bas que ceux des chefs gastrocnimiens la terminaison il se termine par une lame tendineuse qu'on voit ici colorée en vert qui est issue de la réunion des lampes fibreuses des différents faisceaux au niveau du tiers inférieur de la jambe formant ainsi le tendon calcanien qui est un tendon plat et très épais et qui se termine à la partie inférieure de la face postérieure de calcanius le muscle gastrocnimien prend ses insertions en médial et latéral pour ses deux chefs au-dessous des condyles fémoraux sur les tubercules supracondylaires on le voit ici indiqués par des flèches bleues et il prend insertion également sur les coques condylaires le muscle gastrocnimien il est aplati d'avant en arrière le chef médial est plus long et plus développé que le chef latéral on voit ici le chef médial en rouge et le chef latéral en rose et les deux chefs se rejoint à mes hauteurs de la jambe il se termine par une lame tendineuse formant le tendon d'achille ou le tendon calcanien qui se termine à la partie inférieure de la face postérieure du calcanius sur la tuberosité calcanien le dernier muscle de ce plan superficiel de la loge postérieure de la jambe c'est le muscle plantaire ou plantaire grêle qui est un petit muscle inconstant qui prend son origine au-dessous du condylaire femoral latéral en dedans du muscle gastrocnimien latéral ses fibres charnues forment un ventre fusiforme grêle oblique en bas et en dedans donnant un tendon grêle mélant qui rejoint le tendon calcanien il est énervé par le nerf tibial ce muscle est très utile aux chirurgiens qui utilisent son tendon pour réparer les ruptures de tendons calcanien le muscle triceps surale est énervé par le nerf tibial il permet comme action la flexion plantaire du pied sur la jambe la propulsion de pas le saut et la course donc il permet de se mettre sur la pointe du pied de la force de la force de la force de la force par le nerf tibial d'agracer de la force de la force de la force